Je me suis rendue compte, en commençant à mettre des mots pour moi-même par écrit, que la voche de souffrance elle est encore là intacte en fait plus de deux ans après. Les larmes elles ne sont pas réussies à sortir et pourtant Dieu sait que je me fais accompagner, je travaille sur moi. Mais en tout cas dès que j'ai commencé à le mettre par écrit, là les larmes elles ont commencé à sortir. C'est décapant de retraverser ça, très fragilisant et en même temps je me dis si enfin ça peut commencer à sortir alors il y a peut-être un chemin de guérison qui commence là pour moi. Dans cette équipe je m'y suis sentie bien immédiatement en fait. J'ai la chance d'avoir des collègues de grande qualité humaine. Alors moi tous les matins je me levais avec le sens, enfin cette chance d'aller à un boulot qui fait sens. La charge de travail elle était énorme dès le début mais elle s'est intensifiée progressivement en fait parce que pour l'instant voilà la collectivité n'a qu'un mot à la bouche c'est réduction des effectifs. Ça ne vient même pas à l'esprit que de dire non, non on ne veut plus travailler comme ça. Bon et moi j'étais bien consciente que je me détruisais en fait mais je voilà je continuais à avancer en me disant je continue jusqu'à ce que je craque quoi tant que je craque pas je continue et je suppose que ben il y a un matin mon corps n'a juste pas pu suivre en fait c'est à dire que le mental n'avait plus le contrôle sur mon corps et et là la question elle se pose même plus en fait c'est à dire qu'il n'y a pas la question de est-ce que est-ce que j'y vais est-ce que je continue à me détruire. C'est à dire c'est que c'est que c'est que le corps ne peut pas en fait le corps ne peut plus la machine est vide quoi. Je voyais bien que j'étais en que je me mettais en danger que je m'abîmais mais l'impact était trop lourd j'avais je voulais pas lâcher ce poste là tellement j'étais heureuse d'avoir pu décrocher ce poste. J'avais trop peur que l'arrêt dure longtemps si je m'arrêtais en fait parce que je sentais bien que j'étais allée tellement loin qu'il risquait de durer très longtemps. Et donc quelque part j'ai voulu reculer ça au maximum en fait comme on aimait notre travail il y avait aussi la fierté d'y arriver et de faire un super boulot. Si je me souviens bien je crois que les premières semaines de mon arrêt j'étais juste je crois anéantie. Bon et après très rapidement quelque part j'ai été dans mon mécanisme habituel de travailler sur moi. Après tout je ne sais pas si je vais récupérer je ne sais pas ce que je vais récupérer et si je vais récupérer. Et le jour où j'ai pris conscience de ça je me suis dit waouh que d'énergie que de temps gaspillé si jamais je ne récupérais pas. J'ai arrêté de croire que le travail sur moi est la seule solution, la seule issue de secours à ce que je suis en train de vivre. Pour moi c'est compliqué à gérer de rester en contact avec mes collègues alors que j'ai quitté le navire parce que j'éprouve de la culpabilité d'avoir quitté le navire. Du coup c'est moi qui ne donne pas beaucoup signe de vie, je donne signe de vie de temps en temps quand je me sens en capacité de le faire. Quand c'est pour dire que je me sens toujours aussi mal, que je me sens toujours aussi incapable de reprendre le travail, j'ai trop peur de leur déception de se dire une fois de plus l'arrêt est prolongé. Quelle honte à chaque fois que je vais voir mon médecin à la fin d'une période d'arrêt. Quelle honte à chaque fois d'aller voir le médecin de dire que je me sens toujours aussi mal. Quelle honte d'aller ensuite d'envoyer le mail à ma chef. Moi je me dis que si mes collègues me vont en train de sourire et de rire ou juste d'être en train de marcher, je vais tellement donner la sensation de « elle se la coule douce » pendant que nous on est en train de trimer comme des malades. Peut-être qu'elle ne penserait pas ça du tout, j'en sais rien, mais j'ai peine à croire que… Pendant la première année de mon arrêt, j'avais qu'un objectif en tête, c'était pouvoir reprendre ce travail-là tellement j'y tenais. Là, au bout de plus de deux ans, je suis consciente que je ne peux plus reprendre ce travail-là. Le rythme, la pression sont ingérables pour moi par rapport à ma résistance. Et depuis quelques jours, j'en suis arrivée à me dire que je ne veux plus reprendre ce travail-là. Ce n'est pas juste une incapacité, je ne veux plus m'infliger ça. Voilà, mais la réponse des RH, ça a été « on n'entame pas de réflexion avec les personnes tant qu'elles ne sont pas aptes à reprendre le travail ». Je trouve ça navrant, en fait, parce qu'en même temps, je comprends, ce sont des collègues qui sont peut-être comme nous en surcharge de travail, donc je comprends qu'elles n'aient pas envie de perdre du temps et de l'énergie à entamer une réflexion avec quelqu'un qui ne sera peut-être pas en capacité de reprendre. sauf que j'ai l'impression que c'est contre-productif. Si ça tombe, si cette réflexion avait eu lieu, si un poste m'avait été proposé à un moment où j'ai trouvé un léger mire, peut-être que ça aurait fait jaillir des forces vives, des forces neuves. Vous me donnez l'occasion d'une parole au milieu du silence quelque part, au milieu du silence de l'arrêt. Vous me donnez la voix au sans voix quelque part, parce que forcément l'exclusion et l'isolement fait qu'on devient une personne silencieuse. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Merci.